Musique Tcho tcho les petits loups, bienvenue, welcome avec TaskKiller85 J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui pour cette petite revue J'ai dégoté un petit truc sympa, comme d'habitude, voilà, j'ai testé Je pensais que j'allais tomber sur un truc bidon, un petit peu chiant à piloter Un petit peu jouet gadget, et bien oui, c'est un jouet gadget Mais ça fonctionne super bien Je vous présente aujourd'hui le Isshin, encore Isshin, bravo Isshin Ouais ! Chut, calmez-vous Le E019 Air Force de chez Isshin Le petit drone, paraglider, donc parapente, overboard, un petit peu tout ça en même temps Je trouve ça excellent Et petite surprise aussi que je vous réserve Car je n'ai pas vu ça dans les autres reviews anglo-saxonnes que j'ai pu regarder jusqu'à maintenant Petite annonce Vous voyez ces deux appareils de chez HobbyCool, les deux HobbyMate Alors celui-ci, vous le connaissez, c'est le Météor de chez HobbyMate, le 5 pouces Et celui-ci, c'est le tout nouveau petit, aplaplap, je vous le montre Le tout nouveau petit Astéroïde de chez HobbyMate Alors je ne l'ai pas encore fait voler, je n'ai pas encore testé le FPV Mais il réserve de bonnes surprises, j'ai l'impression Avec plein de petites astuces dont je vous parlerai très bientôt Donc tout ça pour vous dire que Dans la vidéo de samedi, je pense que ce sera samedi En collaboration avec WeAreFPV Nous organisons un concours commun C'est une première pour moi Pour nous en tout cas Et je vous en dirai un petit peu plus bien sûr dans la vidéo de samedi Mais sachez tout d'abord que vous aurez à gagner Entre ce que je vais mettre moi en jeu Et ce que va mettre WeAreFPV Salut Matt, salut Jérémy Je vous fais un grand coucou Et je suis enchanté de faire ce petit partenariat avec vous Donc entre mes cadeaux et les cadeaux de WeAreFPV Parce que je vous expliquerai comment ça va fonctionner Mais il faudra mettre les deux vidéos ensemble Pour pouvoir participer et espérer gagner Mais grosso modo vous aurez environ 300 euros de cadeaux Voilà Je pense que ça va être celui-là Pas celui-là Mais le même que ça Et vous devrez le monter Bref, grosse surprise très bientôt Donc restez à l'écoute Samedi, WeAreFPV et la chaîne TazKiller85 Va vous faire un joli petit cadeau Avec un petit concours qui sort un peu de l'ordinaire Bref, revenons à nos moutons Le E019 Ichine Et bien écoutez, le voilà J'ai tout sorti Donc vous aurez dans la boîte bien sûr Le petit paraglider overboard Qui est là Donc super original déjà On a deux petits moteurs brushed Qui sont sur le dessus Et deux petits moteurs brushed Qui sont sur le dessous Alors préconisation tout de suite Vous savez que je vous dis toujours D'aller piloter sur de l'herbe Pour éviter la casse Et bien là, non Je préfère que vous pilotiez en intérieur Surtout dans un premier temps Ou sur un endroit bitumé A l'extérieur Parce que comme les hélices sont en dessous Et que ce sont des moteurs brushed Si vous vous posez dans l'herbe Vous allez automatiquement bloquer Les petits moteurs Et vous savez que ce n'est pas bon du tout De bloquer des moteurs brushed C'est ce qui participe A les faire cramer plus rapidement Donc le petit engin qui est là Nous avons la radiocommande En mode 2 Bouton de mise en route Décollage, atterrissage automatique Ici nous avons simplement des trims Qui correspondent à chaque stick Bien sûr Vous avez dessus Un bouton pour les flips automatiques Ici donc on appuie un coup Et on met une direction Alors vous n'aurez que les flips gauche Et flip droit Enfin ce sont des rolls Roll gauche, roll droit Il n'y aura pas les flips avant et arrière Un bouton démo Où là l'engin va se mettre à tourner Sur place Vous pourrez monter Ou descendre Voir même le poser Mais l'appareil sera piloté automatiquement Un bouton ici D'arrêt d'urgence Donc voilà ça permet d'éviter D'aller bloquer les hélices justement Et un bouton ici de vitesse Vous aurez 3 vitesses différentes Donc super simple à prendre en main Vous allez voir ça Vous aurez également 3 batteries de fournis Merci à AliExpress Donc c'est Isshin qui me l'envoie Mais le lien sera sur AliExpress Cette fois-ci C'est assez rare sur ma chaîne Mais pourquoi pas Je vous mettrai dans la description Un petit texte Sur AliExpress justement Et comment éviter les arnaques Les embrouilles Les copies Etc Donc allez jeter un oeil Dans la description Vous trouverez non seulement Des liens intéressants Mais aussi un petit renseignement Pour AliExpress Pour ceux qui ne connaissent pas Cette plateforme de vente On aura bien sûr Le petit chargeur USB Donc c'est à peu près 40 minutes Pour recharger une batterie Vous aurez également 4 petites hélices de rechange Bien pratique Et une notice d'utilisation Et forcément On retrouve du français Sur le milieu Voilà donc bien détaillée Bien complète Une fois que vous avez lu Les 3-4 pages Dédiées au français Vous saurez piloter votre drone Surtout si vous écoutez la vidéo Et le petit Parachutiste Qui est là Salut Bob Comment que c'est Bob Et ouais Il s'appelle Bob Et donc voilà Le petit parachutiste C'est tout simple Vous aurez juste La corde du parachute A clipser Tout simplement Vous avez un trou Dans chaque main Ici Et un trou dans le dos Pour lui faire rentrer Tout simplement Les suspendes du parachute Et ici Elles viennent juste Donc je pousse Un peu vers l'avant Et elles ressortent Toutes seules Donc c'est assez rapide Tac Et facile à mettre Sécurisé Pareil Si vous voulez installer Le parachute Et bien écoutez Il vous faudra Venir dans les petites encoches Que vous voyez Sur le dessus ici Avec les encoches Ici du parachute On va simplement Venir clipser sur un côté Et forcer un petit peu Pour venir clipser L'autre côté Donc on va démarrer Sans parachute On va faire un vol de base Et vous pouvez également Vous enlevez le parachute Bien sûr Et vous pouvez également Vous en servir d'overboard Vous placez les pieds Du parachutiste Hop Ici Directement Dans les petites encoches Et vous poussez vers l'arrière Tac Et le petit bonhomme Se clipse Tout simplement Donc je vais même pouvoir Retirer Hop Le parachute Voilà Vous en servir pour vous Alors là il est motaïve Là Hop Et voilà Et vous allez pouvoir faire De l'overboard Tout simplement Donc on a dit Qu'on allait commencer En simple Comme ça Alors avant de décoller Avant de voler Vous allez voir à la fin de la vidéo Du FPV Pourquoi ? Parce que Quand on détaille un petit peu Cette hoverboard Je vais l'appeler comme ça Donc en dessous Vous avez L'emplacement batterie On va tout de suite En installer une ensemble Donc on va venir Connecter une batterie Ensuite On vient placer la batterie A l'intérieur de son logement Et après Vous repliez le câble Par dessus Ça se fait tout seul Franchement ça force pas C'est plutôt bien fait Voilà Et ensuite On repousse Tac Et on clique vers l'arrière Et là Nous sommes prêts à voler Petit bouton de mise en route Off on sur le dessus Et Que n'ai-je pas découvert En regardant ce petit engin Une petite prise ici Alors je me suis muni De mon multimètre Pour voir un petit peu Ce qui sortait de cette prise là De cette prise là Une fois qu'on l'avait alimenté Et je me suis rendu compte Que La première prise Donc c'est une 3 fiches Et je me suis rendu compte Que la première Est une alimentation 5 volts La deuxième Une masse Un ground Et la troisième Je ne sais pas Donc je me suis muni D'une petite caméra AIO Comme ça Je vous mettrai un lien Dans la description Pour trouver cette petite caméra là Avec la bonne prise Qui va dedans Prise 3 fiches Et en fait Faut juste faire attention Que le premier fil Soit le rouge A gauche Et le deuxième fil Le noir Et tout simplement On va pouvoir venir Connecter Une petite caméra ici Qui sera alimentée Bien sûr par l'engin Et avec un double face Poser sa caméra Sur le dessus Et on va pouvoir Faire du FPV Avec ce petit engin Et fin du fin Je vous conseille même Sans les suspentes De venir mettre Votre petit parachute De l'installer ici Ce qui vous permettra De protéger Votre caméra En cas de chute Ou si vous allez Toucher le plafond Tout simplement Donc on va pouvoir Faire du FPV D'initiation Avec ce petit appareil Et ouais Allez on testera ça Tout à l'heure Je vous mettrai Les images A la fin de la vidéo C'est parti tout de suite On met en route Notre petit engin On a un LED bleu Sur l'avant Et deux LED rouges Sur les côtés On le pose à plat On va venir Appuyer sur le bouton De mise en route Pour prendre le contrôle On fait au bas Là ça ne clignote plus Ça s'est fixé On va pouvoir calibrer Alors on en a deux Un calibrage A droite En bas à droite Et un calibrage En bas à gauche Ne me demandez pas pourquoi Peut-être qu'il y a le compas Et le GPS Donc voilà Nous sommes calibrés Nous sommes prêts A décoller Alors plusieurs solutions Soit on met Les deux sticks Sur l'extérieur En bas Et on décolle en manuel Tout simplement Alors j'ai un petit drift A gauche Donc bien sûr On n'a pas de positionnement optique Hop Donc voilà Il maintient super bien Son altitude Donc si vous avez Des petits drifts A droite ou à gauche Vous pouvez Régler avec les trimes Tout simplement Là je vais essayer d'aller Un peu En avant Là c'est en arrière Voilà Ici c'est l'avant Arrière Et là c'est le droit De gauche Donc là on est plutôt pas mal Donc on est en vitesse 1 Vous voyez les inclinaisons En vitesse 1 On va partir sur une rotation Je vais mettre en vitesse 2 Pendant la rotation Tac On accélère un petit peu Donc vous voyez maintenant Pour les inclinaisons Je repars en rotation Pour la vitesse 2 Et je passe en vitesse 3 Voilà On a une légère accélération Et là un peu plus d'inclinaisons Et beaucoup plus nerveux Très bon maintien d'altitude Comme vous le voyez Alors on va tout de suite Se tester les flips automatiques Les rolls automatiques Pardon J'appuie une fois à droite Et je mets une direction Tac Alors il a tendance A partir sur un côté Une fois qu'il a fini son rôle Rien de bien compliqué A récupérer Vous voyez quand il fait un rôle droit Il a tendance à partir sur la gauche Une fois fini Alors il est bien protégé On peut faire contact Il n'y a pas de soucis On va essayer la marche avant Bam Voilà Et on peut aller se balader Allez On est en vitesse 3 On va passer en vitesse 1 Tout de suite Pour vous montrer Voilà Là je suis à fond en avant Rotation Et virage à gauche Donc assez précis Assez stable Facile de s'orienter Grâce à la petite lumière bleue Hop Touchette Arrêt d'urgence On va le repositionner Et tout de suite On peut recalibrer Voilà Je fais un à droite Un à gauche toujours On va tester le décollage automatique Un appui simple Et notre appareil Se met à peu près Il décolle d'un mètre Environ Par rapport à la table là Et il repart toujours en vitesse 1 Même si vous vous posez en vitesse 3 Il redémarrera en vitesse 1 Donc voilà On va tout de suite installer Le petit bonhomme Pour finir la batterie Alors par contre Avant de vous montrer la démo Je vais mettre en vitesse 3 Voilà Parce que vous allez voir Il va tourner automatiquement Et si vous mettez en vitesse 1 Il va faire des cercles Beaucoup plus grands Là il a tendance à partir Vers l'avant Donc je vais tirer un peu Vers l'arrière Là je suis centré Est-ce que là Il est à peu près stable Ouais c'est pas mal Bouton de démo C'est parti Voilà Donc il va faire des cercles Tout seul Et à tout moment Vous pouvez récupérer Dès que vous touchez Au stick de droite Vous allez récupérer l'engin On recommence Bouton de démo Alors ça c'est mieux Avec le paraglider Il drifte beaucoup moins Quand il y a le parachute Voilà Je vais tirer vers moi Hop là Et je récupère l'engin Allez on va aller se poser On va se faire un atterrissage automatique Je le dirige Tac C'est parti A tout moment Pensez que vous avez L'arrêt d'urgence Regardez Je redécolle Voilà Je vais mettre la main en dessous Et je vais faire Arrêt d'urgence Tac Juste un appui court Simplement Et les moteurs se coupent Donc ça c'est vraiment fait exprès Pour éviter d'abîmer les moteurs Vous le savez Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure Les moteurs brush ne supportent pas D'être bloqués Alors qu'ils sont en train de tourner Hop Allez c'est parti Je suis en fin de batterie Je lance avec le petit bonhomme dessus Décollage automatique C'est super stable Franchement il n'est pas fun Salut Bob Allez Bobby va faire un tour Donc là on a vraiment la sensation De l'overboard Regardez Allez cascade Wouhou Bouton de démo Qu'est-ce que ça va nous faire Avec le bonhomme dessus Hop Il est parti Allez Il se la pète Devant la petite maison Dans la prairie Franchement c'est fun Alors je pense qu'on peut faire Des rolls Avec le bonhomme dessus Mais il faut prévoir de la hauteur Et remettre de la puissance Parce que c'est un peu plus lourd Hop Voyez il perd un peu d'altitude Même si après il la récupère Par contre c'est beaucoup plus stable Quand il y a le bonhomme dessus Il ne part pas sur les côtés Quand il fait son rôle Apparemment Regardez Voilà c'est beaucoup plus propre Beaucoup plus stable Que quand il n'y a rien Donc franchement Super fun Moi à sa place Je flipperai ma race Vous voyez pour l'autonomie C'est plutôt pas mal quand même Là on a plutôt pas mal piloté Sans le bonhomme Là on termine avec le bonhomme Donc quand il arrive en fin de batterie Bien sûr Les leds clignotent Excellent C'est super original Le fait déjà d'avoir un truc Comme ça tout fin C'est vraiment On n'a vraiment pas l'habitude D'avoir un appareil comme ça Oh Bob tu te détends Allez on va tout de suite Installer le Wouah On va tout de suite Installer le parachute Allez cascade Non c'est bon J'ai récupéré Ah ouais Il est bien descendu Mais il a bien repris Son altitude tout seul Ça y est La batterie clignote Allez on ne va pas insister On revient A la case départ Alors là pour On peut se poser en manuel Juste en descendant Le stick Et couper les moteurs Arrivé en bas Je l'ai mal fait Je l'ai mal fait Je recommence Voilà On peut descendre Tout simplement Sur la moquette Ça accroche C'est ça le truc Et là on coupe les moteurs Hop Et voilà Petite cascade Désolé Bobby Allez je change de batterie Et on va tout de suite Se tester le petit parachute Donc ouais Assez surpris Franchement Pour un petit gadget Je trouve ça hyper fun Donc ça a l'air fragile Comme ça J'ai pris 2-3 gamelles C'est assez souple Donc c'est pas cassant C'est plutôt une bonne nouvelle Après je vous dis pas Que c'est le drone Le plus solide du monde Je me permettrais pas Mais en fait Voilà Après quelques petites gamelles Bah j'avoue J'ai rien cassé pour l'instant Même pas une hélice Voilà Alors on le couche À plat ventre Et on pose son appareil Je rallume ma radio Je prends le contrôle Petit calibrage Des deux côtés Et c'est parti Décollage automatique Allez Bobby Tu te la pètes là Donc là on est toujours En vitesse 1 Comme je vous l'ai dit On démarre toujours En vitesse 1 Regardez cette fluidité Salut Bobby Comment que c'est Bobby ? Alors je crois Qu'il ne faut pas C'est marqué dans la notice Éviter On va passer en vitesse 3 Éviter de faire Des rolls automatiques Avec le bonhomme En parachutiste J'ai envie de tester On va essayer Mais il ne faut pas normalement C'est parti Ah non Ah non Coupure automatique Et bah non Il ne faut pas On comprend bien sûr Qu'il ne faut pas faire ça Parce qu'il y a beaucoup trop D'élan donné Par le bonhomme Donc non Ne le faites pas Moi j'ai testé Mais vous Vous saurez Qu'il ne faut pas le faire Allez c'est parti Excellent Yeah Bonne petite vitesse de pointe Alors je suis allé tester dehors aussi Hop là Je suis allé tester dehors Ça fonctionne super bien Jusqu'à environ A mon avis 50 mètres Moi je suis allé A un peu plus de 40 mètres Donc ça fonctionnait parfaitement bien Bien sûr Très peu de vent Vous voyez la stabilité Petit coup à gauche Petit coup en avant Donc ouais A l'extérieur Ça fonctionne bien Bien sûr Il ne faut pas de vent Là j'avais un petit vent De 5 km heure Avec un petit rayon de soleil Et ça fonctionnait super bien Donc on peut aller jouer dehors Avec ce petit engin Bien sûr Donc les sticks Sont vraiment proportionnels Vous voyez Je suis en vitesse 3 Mais je peux aller lentement Par contre si je pousse à fond Hop Ça décolle Allez cascade Ça rebondit partout Allez on va se faire le petit mode démo Je me lève encore une fois Et on part pour un mode de démo Let's go Tac Voilà Donc comme je vous disais En mode parachutiste Il fait beaucoup plus du sur place C'est d'ailleurs pour ce mode là Qu'il est prévu Pour cette fonction là Et là vous pouvez descendre Il va continuer A faire sa petite démo Ou monter Tout bêtement Vous pouvez même aller jusqu'à atterrir Donc là je vais l'amener Alors dès que vous touchez A un des deux sticks Que ce soit la rotation Ou que ce soit le pitch Il arrête automatiquement sa démo Donc là je vais relancer la démo De ce côté là Voilà Et on va descendre Comme si on voulait faire un atterrissage Voilà Hop Et automatiquement Dès qu'on touche le sol Il se coupe Là j'ai touché à rien On va repartir Décollage auto Let's go Alors franchement Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais voilà Moi je vous dis J'ai été surpris par ce petit engin Je me suis surpris à jouer avec Quand je l'ai montré à mes potes Ils ont trouvé ça sympa aussi Donc c'est vraiment original Voilà C'est pas un drone de compète Mais c'est original Ça change un petit peu Allez on va se poser Je descends Je pousse un peu en avant Hop Pas sur le côté Voilà Coupure automatique Donc voilà les amis J'espère que ça vous plaît Parce que alors moi Franchement J'ai adoré Allez on va faire un petit tour dehors Vite fait Décollage Et voilà notre petit parapentiste Alors vitesse 3 tout de suite C'est parti Pas de soucis en extérieur Bien sûr il ne faut pas trop de vent Aujourd'hui on a 5 km heure de vent à peu près Là je suis face au vent Allez on va le poser Et on va enlever le parapentiste Donc là pas de soucis Même face au vent Bon maintien Bon bah petit test concluant en extérieur ma foi Bon au niveau de la distance de pilotage Ça va Là je suis à 40 mètres à peu près Je ne vais pas aller trop loin Je ne vais pas l'emmener chez un voisin Donc je le ramène Pas de soucis Mais bon Il est bien Il est bien plus fait pour l'intérieur On le sait Excellent Allez on se pose Donc voilà les amis pour ce petit paraglider Le E019 de chez Isshin Et bien faites vous votre propre petite idée Comme je vous dis souvent Mais voilà franchement moi j'aime bien Donc je vais finir cette vidéo tout simplement Par installer un petit double face ici Et ma petite caméra Voilà qui est prête à l'emploi Juste respecter les polarités Donc comme je vous ai dit Pour ceux qui veulent tenter Quand vous avez le drone Avec l'avant par ici Vous avez l'arrière du drone Le bouton off on Vous avez le premier pin Qui est l'alimentation 5 volts Et le deuxième Qui est le noir Tout simplement Le ground La masse Voilà il n'y a que le troisième Qui ne sert pas Donc vous pouvez installer Votre petite caméra Donc voilà J'espère que ça vous aura plu les amis Donc très bientôt Le concours avec We are FPV Très bientôt Samedi c'est encore plus que bientôt C'est la prochaine vidéo Et puis bien sûr Des nouveautés Des nouveautés Encore à venir Je vous le promets Là dessus moi Il ne me reste plus qu'à vous dire Surtout Portez vous bien Et à très bientôt Dans mes vidéos Allez ciao ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501